Vous envisagez de réaménager votre appartement en déplaçant la cuisine ou la salle de bain ? Mais savez-vous par où commencer et quels défis vous pourriez rencontrer ? Bonjour à tous ! Aujourd'hui, découvrons ensemble les aspects essentiels à considérer pour transférer une pièce d'eau. Alors, premier point, les contraintes techniques. Premier défi technique, la plomberie. Alors que transférer les arrivées d'eau est assez facile, faites attention au réseau d'évacuation. Ce sont eux qui déterminent si votre projet sera simple ou complexe. La ventilation est également cruciale. Elle ne doit pas être négligée. Une bonne ventilation prévient de l'humidité et des mauvaises odeurs. Elle assure une qualité d'air saine, ce qui est essentiel pour les cuisines et salles de bain. Second point, après les aspects techniques, les contraintes réglementaires. Le règlement de copropriété représente le deuxième obstacle. En règle générale, il n'interdit pas le transfert d'une salle de bain ou d'une cuisine, mais impose des conditions, particulièrement au niveau acoustique et en termes de conformité technique. Vos travaux doivent être impérativement réalisés par un professionnel, selon les normes en vigueur, DTU. Et enfin, troisième point, les nuisances sonores. Il est crucial de ne pas augmenter les nuisances sonores dans la pièce que vous rénovez. Par exemple, dans une ancienne pièce de rangement que vous souhaitez transformer en salle de bain, remplacer le revêtement de sol qui était en moquette par du carrelage, sans isolation acoustique, est à proscrire. Les travaux que vous allez réaliser doivent au minimum maintenir, sinon améliorer, la performance acoustique existante. Notez bien ce point, il est très important. Alors, on résume ? 1. Faites vous accompagner. Demandez l'avis de professionnels avertis pour une évaluation précise de votre projet. Ils vous aideront à naviguer sur les aspects techniques et réglementaires. 2. Études du règlement de copropriété. Prenez le temps de comprendre les spécificités de votre règlement de copropriété pour anticiper les contraintes. Si nécessaire, contactez-les. 3. Solution technique. Pensez aux pompes de relevage si vous n'avez pas de connexion aux évacuations des eaux usées dans la pièce que vous rénovez ou si elles sont trop éloignées. Effectivement, les pompes de relevage apportent une solution performante face à CS contrainte, offrant la possibilité de repositionner les points d'eau avec une grande flexibilité. Mais attention ! Les eaux vannes, celles des toilettes, ne peuvent pas être évacuées par ces pompes en raison de réglementations spécifiques. Et sur l'aspect technique de la ventilation ? Des solutions simples existent, comme des VMC extra plates, permettant une intégration discrète et efficace dans votre logement. 4. Attention à l'isolation phonique. Une bonne isolation phonique est cruciale, surtout lors de changements d'usage de pièces, comme transformer une pièce de rangement en salle de bain. Soignez l'isolation phonique avec les produits adaptés. Profitez du professionnel qui vous accompagne dans votre projet pour sélectionner les meilleures solutions. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Pour plus de conseils et d'astuces sur la rénovation, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et pour d'autres guides détaillés, visitez notre site Travaux Apart Paris. A bientôt.